L'homme, j'adis commerçant, n'arrivait plus à marcher depuis quelques années. Maladie naturelle ou surnaturelle, le patient pense plus à la deuxième hypothèse. Des gens qui lui en voulaient ont dû lui jeter un sort. Quoi qu'il en soit, après avoir fait recours à l'expertise de Onatip Lamagé, il réapprend à marcher comme un enfant. Avant, je ne pouvais pas m'arrêter comme ça, mais actuellement, je rends grâce à Dieu et au guérisseur Kabore Daouda. Depuis ce jeudi du mois de juin 2021, l'espoir est revenu. Comme lui, de nombreux patients qui font le déplacement du village de Rabim regagnent espoir. Monsieur Daouda Kabore, c'est un docteur. Premièrement, il est compétent, il est courageux, il est infatigable. Il reçoit à tout moment le médicament. Toi, le malade, toi, il dit, ah, je ne pourrais pas le prendre au médicament. A tout moment, 24h sur 24h, même 2h du matin, il révèle le malade d'aller se soigner. 1h du matin, sans arrêt. Avant mon arrivée ici, c'est ma mère qui me portait au dos parce que je ne pouvais pas marcher. Dès les premières consultations, le guérisseur m'a dit que je serais guérie, mais je n'y croyais pas. Mais actuellement, je me porte bien grâce aux soins de Nwenatip Lamare. Je lui dis infiniment merci et que Dieu le bénisse. Mon ventre était gonflé quand je venais et les gens disaient que j'étais enceinte des jumeaux. J'ai fait plusieurs échographies sans suite. C'était un envoûtement. Mais finalement, Nwenatip Lamare m'a délivrée. Je suis totalement guérie. Il m'a dit que le jeunier qui me suit veut que je soigne aussi des malades. Vraiment, j'invite les malades à venir se faire soigner ici parce que le guérisseur fait vraiment des miracles. Je revenais de la Côte d'Ivoire avec mon enfant. Et sur la route, l'enfant a piqué une crise de folie. Mais quand je l'ai amené ici, en moins d'une semaine, l'enfant s'est rétabli. A l'heure actuelle, si le guérisseur me donne la permission, je rentre au village avec mon enfant. Je dis merci au guérisseur et que Dieu veille sur nous. Mais qui est ce faiseur de miracles? Comment procède-t-il? Quelles sont les maladies qu'il traite? C'est ce que nous avons cherché à savoir en nous rendant Arabime, village situé entre Sapoui dans la province du Zéro et Léo dans la province de la Sicilie. Ce village, que d'aucuns appellent Raboum, est à 30 kilomètres de Léo. Le guérisseur qui attire des foules tous les jours à cet endroit est connu sous le nom de Winatiplamare. A l'état civil, c'est Daouda Kabore. J'ai des produits antipoison, contre les envoûtements. Dès qu'un patient souffre de ses maux, j'arrive à le délivrer en lui administrant ses produits. Si je n'arrive pas à soyer une maladie, c'est que ce mal est incurable. Je connais mon travail et je n'ai pas peur. Les miracles de Winatiplamare font penser à Nagrengo et à Kienfangé. Mais le guérisseur explique qu'il a reçu un don de génie qui lui permet de déceler les causes des maladies et de guérir les malades par la force de la prière ou des plantes. Quand les miracles ont commencé, j'ai été voir Siru Nagrengo et il m'a montré tout ce que je dois faire. Après exécution, il m'a dit qu'il ne reste qu'à soigner. A mon retour, je me dirigeais vers le coucher du soleil pour soigner. Quand j'ai commencé, les patients apprécient. Il y a des autochtones, mais aussi d'autres des pays voisins. Tous ceux qui viennent des Pâtes guéris et honnent le Burkina Faso. Pour s'en convaincre, il faut voir où les gens sont à l'oeuvre. Pour le traitement des patients qui ont des problèmes de motricité, ils marchent sur les jambes. Une fois que tous sont alignés et se servent d'un morceau de tige, de céréales ou de bambou. J'ai le guérisseur dans cette tâche. Il est extraordinaire parce qu'il a guéris beaucoup de malades. Par exemple, ici, j'ai vu des handicapés marcher des malades manteaux guéris, des malvoyants qui ont retrouvé la vue. Les personnes souffrant d'engoutements sont aussi guéris et bien d'autres malades. Au regard de ce que j'ai constaté ici, je demande aux autorités de soutenir le guérisseur Daouda Kaboré. Quand il est en train de travailler, il ne s'amuse pas. Il travaille sérieusement. Depuis que le guérisseur est arrivé ici, tout a changé dans le village. Les populations des villages voisins souhaitent même qu'ils aillent s'installer là-bas. Nous prions Dieu qu'il lui donne longue vie afin qu'ils puissent bien soigner nos malades. Celui qui est aussi discrètement chef traditionnel soigne aussi les malades, victimes d'envoûtement, les personnes possédées par des génies, les malades manteaux, les malvoyants, les sous-mueux et autres victimes d'empoisonnement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'autosuffir, malgré tous les efforts qu'ils font. Souvent, même des gens les promettent beaucoup de choses, mais ne concrétisent pas. Mais si ces derniers viennent ici, par la prière et la grâce de Dieu, leurs voeux seront réalisés. Des femmes qui n'avaient pas d'enfants ont eu des enfants par la grâce de Dieu et de mes prières. Moi, je prie Dieu comme tout le monde. Et Dieu exauce mes prières. Chaque jour, après ces séances de soins, Wénatip Lamag conduit ses patients dans la forêt à la recherche de plantes pour la consolidation de leur traitement. En six mois d'intervention dans le village de Rabim, Daouda Kabore a soigné des centaines de personnes gratuitement. J'ai pu délivrer des milliers de personnes en cinq ans. Je ne peux pas les dénombrer. Il y en a trop, sans payer même un franc. Mais si le malade retrouve la santé et qu'il revient me donner de l'argent, je prends pour soutenir ceux qui viennent ici sans les moyens. Les patients de Wénatip Lamag reviennent du Burkina et aussi de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Ghana, du Togo et même de la Guinée. Mais souvent, il a des difficultés à les loger et à les nourrir, d'où son cri de cœur. Quand les patients viennent pour des soins, je les aide à implanter des cases. Mais maintenant, il y a trop de malades ici. Et avec la saison de pluie, il y a manque de dortoirs. Toute personne de bonne volonté qui choisit de venir nous secourir ou construire un bâtiment sera la bienvenue. Seul, je veux bien les aider, mais c'est difficile. Il y a également le manque de vie pour mes patients. En attendant d'avoir quelques soutiens de bonne volonté, Daouda Kabore, Diounatip Lamaghe, poursuivre ce miracle à 130 km de Ouagadougou dans la zone à cheval sur Sapoui et Léo.